Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va voir si la structure a changé. Si c'est le cas, on va essayer de s'adapter pour la suite. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin continue à chuter tranquillement. Il a l'air d'être plutôt motivé pour continuer à drop. Moi, de mon côté, je continue à chercher des setups d'achats parce que je trade la grande structure. Pour de l'investissement, il a retapé. On n'est pas loin des 30k. Donc, c'est pour moi l'idéal pour réinjecter encore un peu. Maintenant, pour le trading, j'attends. OK, le trading, j'attends toujours un setup. Ceux qui tradent le très court terme. Donc, on a dit, attention, on peut avoir un running flat. Donc, si vous voulez tenter un dernier plus bas, un dernier sell, attendez bien la fin du running. Le souci, donc on a bien obtenu le up plus le drop. Donc, on a bien obtenu le plus le drop. Le problème, c'est quoi ? C'est le C. Donc, si c'est un C d'un running, ça, pour moi, ce n'est pas un C. Donc, le moment est beaucoup trop correctif, par exemple, pour que ça soit le C d'un running. Ça, ça me semble vraiment trop correctif. OK. Donc, après m'avoir donné ça et un nouveau plus bas, donc, je dois faire attention. C'est possible que le drop, toujours pour les traders court terme, je parle, ne soit pas terminé. En gros, ça, ça peut être un A, ça, ça peut être un B, ça, c'est mon C pour un plus gros A ici, un plus gros B là, encore un up pour un C. Et s'il me confirme bien tout ça, le drop n'est pas fini parce qu'on terminera ce A, ce B, ce C. D'accord ? Donc, pour les traders, si vous voulez tenter les buys en interne, faites attention à ça, d'accord ? Parce que cette structure peut nous donner un running plus grand là-dedans à cause de ce mouvement-là. Donc, ça, c'est pour les traders. Maintenant, pour les traders long terme, moyen long terme, donc, si, comme moi, vous tradez sur du 1h ou sur du 4h, bon, il n'y avait aucune raison de rentrer à l'achat, d'accord ? En 1h, on n'a pas eu de buy setup. Là, clairement pas de buy setup. C'était plutôt de la vente. Là, pas de buy setup. Donc, voilà, il n'y avait pas de raison d'entrer. Et je continue à attendre ça, ok ? Donc, en ce qui concerne la direction pour les traders moyen long terme, c'est toujours la même, d'accord ? Donc, mais plus pour un running. Parce qu'au départ, on avait le buy pour un running là, ok ? Donc, on n'a eu que ça comme mouvement. Et ça, ce n'est pas suffisant pour un running flat. Et en plus d'être correctif pour un running flat. Mais il y avait toujours une chance s'il devait donner une correction ici, ok ? Il y avait toujours cette possibilité. Le problème, c'est qu'après ce qu'il a donné là, ça invalide clairement le running. Mais ça n'invalide pas le potentiel régulard ici. Alors, on garde bien en tête que, oui, ça peut invalider le running, mais pas le régulard. Voilà pourquoi. Tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, c'est ce que je vais tenter, ok ? Parce que s'il vient casser ce bas, j'irai chercher des running flat et non plus un régulard. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, je continuerai à chercher des buy setup. Mais il ne l'en donne pas, ok ? Pour le moment, il ne l'en donne pas, donc je ne rentre pas dans un trade s'il ne donne pas de setup. Et là, j'insiste encore, je parle du moyen, enfin, moyen long terme, d'accord ? Donc, si je veux avoir ce up, ici, d'une structure 1h, 4h, j'ai besoin d'un setup 1h, 4h. Ok, donc 1h, c'est bien, 1h, c'est très bien. Donc, si vous le voyez refaire ça, voilà, il n'y a pas de raison d'entrer. Là, ça concerne plus les traders court terme. Une fois ce mouvement obtenu, c'est plus je vais chercher des sell setup en court terme. Genre 15 ou 5 minutes. Alors, donc, c'est ce qui n'est pas mon cas actuellement sur cette structure. Maintenant, pour les investisseurs, on n'est pas loin des 30 000. Ok, on n'est pas loin des 30 000. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu réinjecter ou qui veulent réinjecter, racheter encore un peu de bitcoin, c'est le moment. Ok ? En tout cas, j'ai racheté encore un peu de bitcoin. Coin, j'en garde parce que je sais qu'il reviendra à casser ce bas à un moment ou à un autre, que ce soit pour le running ici ou que ce soit pour le regular plus tard, là-dedans, là, comme ça. Donc, je sais qu'il reviendra à casser le bas. Donc, je rachète une partie, là. S'il décide d'exposer à partir de ce moment-là, bon, ben, j'ai acheté du bitcoin. S'il décide de donner encore un nouveau plus bas, c'est pas grave. J'ai encore de la liquidité pour racheter du bitcoin. Ok ? Donc, on fait attention. Les investisseurs, bon, ben, c'est plutôt cool parce qu'on a encore une opportunité de racheter plus bas. Les traders moyens, long terme, on surveille des buy setup en une heure, pas en dessous d'une heure. Faut vraiment comprendre ça, pas en dessous d'une heure. Et les traders très court terme, voilà, genre 15 minutes et en dessous. Bon, ben, vous surveillez la structure en interne. Si vous avez une structure corrective ici, vous pouvez chercher encore un push. Mais moi, j'irais plutôt pour un running d'abord. Et ensuite, pourquoi pas chercher des setups. Ça, c'est vraiment pour ceux qui tradent le court terme. Et à chaque no plus bas, donc comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, à chaque no plus bas, vous devez prendre vos profits. Donc là, je parle à ceux qui tradent en futur, bien sûr. Ok, donc, quand j'ai dit, attention, on va rentrer dans une structure complexe. Je pense que maintenant, vous comprenez un peu mieux de ce que je voulais montrer. Donc là, rien que ce drop, il a duré, juste pour info, il a duré 20 jours. Alors, vous imaginez, ce drop a duré 20 jours. Ce gros mouvement baissier, là, donc il a fait plus, il a parcouru plus, il a parcouru, il a mis 6 joueurs. Donc, quand on est dans une structure complexe comme ça, c'est ça le problème. C'est que si on n'a pas un minimum d'expérience dans ce genre de move, on sera bouffé par la structure. Surtout si vous tradez dans le petit time frame. Maintenant, pour ceux qui tradent dans le time frame, une heure et plus, on s'en fout de ce qu'il fait ici. C'est la patience qui va jouer. Là, ce qui va nous impacter le plus dans ce genre de mouvement, trader moyen à long terme, c'est la patience. D'accord, patienter et attendre que ce mouvement qui traîne ici, donc cette correction qui traîne ici, se termine. D'accord, une fois terminé, une fois que vous avez votre impulsion et bien votre flag, j'insiste sur le flag. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, il peut valider le running. D'accord, donc si vous n'attendez pas le flag, vous achetez ici et il vient chuter, bon, vous aurez perdu le trade. Mais le fait d'attendre un setup une heure, ça valide la direction. D'accord, surtout après avoir obtenu ce mot. Ok, donc on va chercher un regular flat pour le moment. mais gardez en tête une chose, c'est que s'il valide le regular, parce qu'il a invalidé le running, donc s'il valide le regular, là on est en train de changer tout ce mouvement-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ethereum. Ethereum, je pense qu'il reviendra casser ce bas. D'accord, donc là il a donné un running. C'est ça ? Ah ouais, un running. Ici et là. Hop, donc pour ceux qui tradent le court terme, il y avait un bon petit setup pour de la vente. Il y en avait un là et un autre ici. Et à chaque niveau plus bas, on prend les TP. Ok, là pareil, on continue à prendre les TP à chaque niveau plus bas. Donc après avoir pris ce mouvement-là et celui-là, là vous devez être vigilant. Donc la question maintenant pour les traders 1h, 4h et plus, c'est, parce qu'on avait annoncé de l'achat ici, dans cette zone, on a annoncé de l'achat pour un potentiel running et ensuite un drop. Donc la question c'est, est-ce que le C du running est terminé ? D'accord, pour moi non. Ok, ça ce n'est pas suffisant pour que ça soit la fin du C. C'est possible, on a quand même obtenu un bon morceau dessus. C'était quoi ? C'était ça. Donc on a un très bon morceau dessus. Mais en termes de structure, là je parle plus en termes de structure, je ne pense pas que ça soit terminé. Ok, donc on fera attention s'il vient casser ce bas. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est où il viendra casser ce bas et on va décaler le running à plus tard. Ok, donc lui du coup il fera un running. Le Bitcoin, lui, fera un régular. Et donc la direction est la même, c'est juste la structure qui change. Ou sinon, lui aussi il pourra faire un régular derrière. Mais pour ça, il ne doit pas casser ce bas. Avant de casser ce bas, un push jusqu'au top. Et ensuite, il viendra casser le dernier plus bas. Donc, est-ce que le C du running est fini ? Je ne pense pas. Si ce n'est pas fini, on aura ou le running de la plus grosse structure plus tard. Mais dans ce cas-là, il cassera ce bas-là. Ou un régular ici. Avant de chuter. Donc si j'ai des buy setup sur d'une heure pareil, et ça sera à trade de la même manière. Pour les traders court terme, restez vigilants dans ce genre de structure. Ok, prenez les mouvements en interne. Genre vraiment, vous attendez une correction une heure. Ok, parce que là, ça c'est une structure corrective une heure. Ça c'est une structure corrective une heure. Une fois la structure corrective une heure obtenue, vous attendez un setup pour rentrer en interne. Genre là ou là. Comme sur le bitcoin. Parce que j'ai essayé, ils ont pris le sale sur le bitcoin. Et là aussi. Ok, donc soyez vraiment vigilants dans ce genre de structure. On va le surveiller doucement. On va prendre le move morceau par morceau. Quand il y a de quoi manger, comme on l'a eu là, qu'il y ait des structures plus simples. Bon, c'est simple. Donc on va manger ce genre de move. Mais quand il n'y a rien à manger, il n'y a rien à manger. Je veux dire, même en termes de trading, ce n'est pas intéressant. Tout ce que vous allez manger, c'est des petits mouvements avant que votre break-even soit touché si vous n'avez pas pris de take profit. Contrairement à ce genre de move, si je prends le buy ici, voilà, que mon break-even soit touché, enfin il y a peu de chances que mon break-even soit touché rapidement dans ce genre de move. Ou dans celui-là, ou dans celui-là. Mais ici, sur 10 trades que je vais prendre, je sais qu'il y en a 9 qui vont finir en break-even. Donc si vous avez tenté ce drop ici et que la majorité de vos trades ont finit en break-even, dites-le moi en commentaire. Parce que je suis sûr que c'est le cas. Parce qu'on connaît ce genre de move. Il faut avoir un très très bon management et surtout, il faut être devant l'écran tout le temps. Parce qu'on le prend en interne. Et du coup, si tu n'es pas en train de prendre le trade en 5 minutes, tous tes break-even sont touchés. Et encore pour celui qui met des break-even. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Non. Donc je vais attendre plutôt que la structure se termine. Ici, tranquillement. Et je prendrai les buy setup. Je ne me presse pas. Parce que mon objectif, je sais que s'il me valide bien le C, si ça c'est un B et qu'il me valide bien le C, le C, c'est là où je vais manger le plus. C'est là où ça va exploser en fait. Donc on focus plutôt ça. Et ça, c'est bien ce genre de cas. Pourquoi ? Parce que ça prouve que ça ne peut pas être toujours, comment on dit, smooth. Ça ne peut pas être toujours genre fluide. OK ? Ça ne peut pas être toujours propre. Quelque chose qui ne fait que exploser vers le haut, qui est explosé vers le bas. Il y aura toujours des phases, voilà, correctives, des phases où il va falloir patienter. Ça fait partie de la structure. Nous, on patiente et on attendra la suite. Donc on connaît la direction. La direction, on la connaît. Ça, ce n'est pas une surprise. Bon, ETH, on l'a vu. ADA, ça va être pareil que Ethereum. D'accord ? ADA, c'est pareil que Ethereum. Donc ceux qui tradent, ceux qui veulent racheter l'ADA, bon ben, voilà, j'ai envie de dire, c'est une bonne opportunité. Mais l'analyse est la même que l'Ethereum. Donc, ou un regular flat, drop, et ensuite le running, comme ça. OK ? Ou sinon, le running, il va l'entamer dès qu'il viendra casser ce bas. Comme ça. OK ? Donc même analyse que l'Ethereum. On attendra les Biles Setup et on va ignorer le reste pour d'une heure et quatre heures. Pour les autres, voilà, c'est de l'interne. Donc ça va être ce genre de move qu'il va falloir apprendre. OK ? Celui-là, pour de la vente. Ça, pour de la vente. OK ? Donc, ça, pour de la vente. Et c'est simple en soi. C'est juste que, vu que c'est de la petite time frame, on a peu de temps pour gérer le trade. Et on peut rentrer encore en interne. Je veux dire, on peut... Il y a d'autres setups en interne. Si on regarde ici, vous aurez la même chose. Ça, ça. Mais, voilà, le temps de réaction est beaucoup plus court. Donc, si vous voulez faire votre vie à côté et prendre le trade, ce n'est pas possible sur ce genre de time frame. Maintenant, si votre objectif, c'est de rentrer maintenant, rentrer dans un trade et le laisser tourner pendant des jours, comme moi, pour pouvoir avoir une vie à côté, une heure. Une heure minimum, pas en dessous d'une heure. Et c'est ce qu'on va surveiller sur ça. Donc, pareil qu'Ethereum, XTZ, même chose qu'Ethereum parce que, de toute façon, il a invalidé ça. Si vous vous rappelez, on voulait d'abord ça avant le drop. Et il l'a invalidé. Il est venu donner le drop tout de suite. Donc, pareil. Donc, ça, ça peut être mon B. Tout ce qu'il vient de faire fait partie du plus gros B. OK ? Et ensuite, on aura un C et encore une continuation pour le running. D'accord ? On surveille ça. Alors, juste surveille si ce top n'a pas été cassé. OK, cool. Donc, on va garder la même analyse. À chaque nouveau plus bas, vous devez faire attention. Je rappelle la structure long terme pour ceux qui traitent vraiment long terme. C'est celui-là, il me semble. Ah, t'as des. Il me semble que XTZ, c'est lui qui nous prépare un beau running. Mais je ne suis pas sûr. On l'avait vu pendant le live. Mais il me semble que c'est lui. Alors, il y a un vrai, c'est lui. Je crois que c'est ça. C'est ce mouvement-là. C'est ça. C'est ça. C'est XTZ. Celui-là. OK ? Donc, on peut avoir ce running-là. Ce A, ce B, ce C. Et dans ce cas-là, encore un retournant. Donc, voilà pourquoi à chaque noeud au plus bas, on fait attention pour le XTZ. Mais c'est du très long terme. Là, on est en train d'analyser le très long terme. Donc, on surveille. On ne s'acharne pas sur de la vente. Ce serait vraiment con de vendre ici. Mais vraiment. Je veux dire, vendre à une fin de structure, ce n'est pas une bonne idée. On est sur une fin de structure ici. Donc, c'est clairement pas une bonne idée. Il fallait vendre là où j'ai vendu, donc au top. Mais ici, on est vers la fin de ce A. Donc, même s'il donne un running plus tard, avec un noeud au plus bas, on est vers la fin de structure. Donc, celui qui veut dump, au minimum, attendre le B s'il doit corriger. Parce que sinon, ça va être un gros running. Je suis où, là ? Dot. Même chose sur le dot. Lui, il a cassé. Ça, c'était clairement correctif. Le mouvement, qui s'est terminé, est venu casser ce bas. Donc, ceux qui veulent cumuler du dot, c'est le bon moment. Ceux qui veulent trader le dot, on reste à l'écart encore. On reste à l'écart du dot. Il y a beaucoup de momentum pour de la vente encore. BNB. BNB, ça, c'est encore correctif. On est dans un mouvement correctif ici. Donc, on va surveiller ça. Ça, c'est le A. Le B. Le C ici. Pour terminer un plus gros A. Tant que ce bas n'est pas cassé. Ça, comme B. Et encore un push pour le C. Et vu que ça va dépendre du Bitcoin aussi. Donc, on surveille. Parce que le souci, c'est qu'il y a pas mal de FUD actuellement sur Binance. D'accord ? Il y a vraiment beaucoup de FUD sur Binance. Donc, soyez vigilants. Attendez bien des setups en interne aussi. Genre en une heure. Parce qu'à cause du FUD, même si en soi, il ne va rien se passer de majeur sur Binance. Ok ? Ils ont eu pas mal de soucis dans le passé. Et ils sont encore là. Ils sont numéro un. Donc, ça ne changera pas. Ils vont régler le problème. Ils ont des moyens pour régler le problème. Et ils vont remonter. Mais voilà. Les week-ends, les paper-ends, ont tendance, dès que quelqu'un commence à paniquer, à commencer à FUD, et à avoir peur et sortir. Donc, on fait attention à ça. On parle trading. Maintenant, les investisseurs, ok. On est dans. On sait que le BNB, c'est plutôt de long terme. Voir très long terme. Donc, on cumule. Mais en interne, donc on fait attention à ça. Si tout ça, c'est une correction, on peut avoir encore un dernier push. Ok ? Les traders, si vous voulez vendre, vous devez attendre une correction. Potentiellement, même un running, peut-être une heure. Yes. Donc, vendre ça, ok. D'accord. vendre ça, c'est intelligent. Si vous avez un up ici, tenter la vente sur un running ici, pourquoi pas aussi. D'accord. Donc, ceux qui veulent absolument trade pour je ne sais quelle raison, c'est ce qu'il faudra attendre. Pour les autres, on patiente. Ok. Là, ça va être un jeu de patience. On a mangé pendant des semaines. Là, c'est le moment de patienter et d'utiliser ce passage-là pour apprendre. Quand je dis patienter, et là, je parle à ceux qui ont faim, quand je dis patienter, c'est pas aller mater du Netflix. D'accord. Patienter, c'est aller vous entraîner. Prendre la structure, l'analyser. Essayer d'analyser de l'interne. Essayer de faire du backtest sur celle-là, sur les autres structures. Profiter de cette phase de patience où il vaut mieux éviter le trade pour vous entraîner. Parce que c'est pas pendant le bull run que vous allez commencer à vous entraîner. D'accord. encore une fois, je dis le terme bull run mais c'est pas pendant une impulsion que vous allez commencer à vous entraîner. Profitez-en. Ici, pareil, ça, c'est correctif. Donc, j'attends encore un autre plus bas sur le SFP. Lit, même chose. Pareil. OK. Ce moment est vraiment, est devenu trop correctif. Même si on a obtenu ça. Donc, si vous l'avez corrigé là, c'est de la vente encore. Alice valide le running, j'ai envie de dire. Donc, on a dit dernier plus haut et ensuite en retournement. Voilà, on est dedans. Donc, on fait attention à la casseur de ce bas-là. J'espère que vous avez réussi à sortir au top. Parce que je crois, on ne pouvait pas faire plus clair avec Alice qui est dernier plus haut drop. Donc, voilà. Quand c'est des grosses structures et que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à rentrer dans les structures complexes, c'est là où il faut être vigilant. Donc, là, idem. OK. Donc, au départ, on pensait à, on attendait une correction. C'est dire, un dernier plus haut avant le drop. Mais, aucune correction donnée ici. Et ça, il viendra clairement casser le dernier plus bas. OK. Donc, pour de la vente, OK. Il y avait des petits setups en vente ici. Donc, il y avait un running ici et un running là-dedans. Est-ce que ça va aller le coup de le prendre ? Non, vu les mèches que je vois ici. Mais, ça peut être un bon cas d'école pour apprendre à trade ce genre de move. OK. Pour les investisseurs, ceux qui veulent racheter, on est à 0,90. Pour les traders, privilégiez plutôt les autres cryptos. D'accord ? Donc, en gros, là, c'est la phase de vigilance. On reste à l'écart de la structure pour le moment pour ceux qui tradent long terme, moyen long terme. Ceux qui veulent absolument trade court terme, vous devez manager votre trade. Vous devez poser vos break-up. parce qu'on est dans une phase chiante. Clairement. On est vraiment dans cette phase chiante. Et même si on sait ce qu'il nous fait, le problème, c'est que ça ne vaut pas le coup de le prendre. Je vous donne un exemple sur EuroGBP. Qui est EuroGBP, on sait ce qu'il nous fait. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre ce genre de move ? Absolument pas. Ça ne vaut pas le coup parce que si tu rentres dans cette zone, tu te fais sortir en break-even. tu vends ça, tu te fais sortir en break-even. À chaque fois que tu vends, tu te fais sortir en break-even. Pourtant, il chute. Tu sais que tu attends une chute. La direction, tu la connais. On connaît un exemple. On attend une chute. Mais à chaque fois que tu tentes, tu te fais sortir en break-even. Il retrace 80% du move précédent. Il te sort pour ensuite continuer dans ta direction. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se... Non. Vous allez me dire mais il suffit de ne pas mettre ton break-even. Mais ça, c'est stupide. C'est stupide parce que s'il décide de ne pas retracer 80% pour chuter mais se retourner et exploser, tu as perdu un trade. Donc, je préfère me prendre 20 break-even dans une structure qui est dégueulasse et garder ce réflexe comme ça dans les belles structures je vais pouvoir sécuriser et cumuler dans mes trades plutôt que juste jouer avec mon stop-loss et à prendre le réflexe, le mauvais réflexe, prendre la mauvaise habitude et du coup, prendre plus de stop-loss que de break-even. Je préfère prendre plus de break-even que de stop-loss. En fait, je ne veux pas rembourser avec mes gains les stop-loss que j'ai pris précédemment. Si je fais 100 trades et que je prends 99 break-even et 1 take profit, je suis profitable. Mais si je fais 50 break-even, 50 take profit, la moitié, c'est pour rembourser mes... 50 stop-loss et 50 profit, la moitié, c'est que je rembourse mes stop-loss. J'aime pas les stop-loss. Je n'aime pas ça. Je préfère les break-even parce que sur le long terme, quelqu'un qui prend des break-even et des stop-loss, sur le long terme, c'est un trader profitable et il perd beaucoup moins de temps en réalité. D'accord ? Donc, ce genre de move, ici, c'est pas le genre de move que je conseille parce que c'est des structures compliquées. Si je regarde le Bitcoin, c'est pas vraiment différent. D'accord ? Donc, on va attendre que la structure se termine. et une fois terminé, après, ça va être des vacances. Ok ? Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On garde en tête pour les traders long terme la direction. Pour les traders court terme, n'oubliez pas, c'est un running qu'on peut chercher ici. D'accord ? Il peut donner encore un autre plus bas, donc faites attention à ça. Voilà. Donc, je laisse là. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501